Salut tout le monde c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation rapide d'un des deux nouveaux dragons de l'extension Géode qui est Phyconilia, ici la semeuse des forêts océaniques. Donc Phyconilia la voici la voilà, c'est un dragon sans ailes, donc c'est un dragon qui me plait pas trop, donc Phyconilia vous pouvez l'admirer, en train de voler, elle est jolie, elle est laide, elle est pas belle en fait, c'est ce que je voulais dire. Et quand elle tire, elle fait des petites explosions d'une couleur que je qualifierais de violette, mais je suis pas tout à fait sûr que ce soit du violet. Donc vous me direz en commentaire si c'est du violet ou si c'est une autre couleur. Hop, ouais ça a l'air d'être entre du rose et du violet, je sais pas. Donc voilà Phyconilia, on va faire un petit epic pause pour voir s'il y a quelque chose à sauver dans ce dragon. Moi je le trouve particulièrement laid, mais bon, c'est un des tripes des développeurs de Trove. Alors on va faire un epic pause. Alors bien sûr, si je sais pas écrire epic, voilà, donc un epic pause de Phyconilia. Donc, mais c'est un dragon qui se... qui se... qui s'obtient très très rapidement. Comme vous avez peut-être vu en let's play, où j'ai galéré pendant... pendant une heure et demie pour le farmer le jour du minerai et le jour des fragments de dragon, je l'ai fermé hyper rapidement. Donc ce dragon s'obtient tout simplement quand vous allez dans les mondes géodes. Donc je vais vous montrer vite fait, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Hop, vous rentrez dans les mondes géodes. Et il s'obtient tout simplement dans les fragments de minerai du monde géode. Pour miner ces fragments de minerai, la meilleure solution, c'est de trouver une région comme celle qu'on a devant nous. Hop. Oh là là, si on va réussir à avancer. Bon voilà, donc ça se ferme dans les fragments de minerai. J'ai l'impression qu'on va... Ouais, la map se charge un peu. Donc c'est dans les... Où est-ce que j'arrive plus à ouvrir ma map ? Voilà, c'est dans les régions Holodune, le plus facile à farmer. Donc quand vous arrivez... Ici... Normalement, hop, voilà, on va arriver dans une région Holodune qui est par là, les dunes dérisoires. Et dans ces régions, vous avez des grottes gigantesques où vous allez pouvoir avoir tout le minerai dont vous désirez. Et le vendredi, il faut le farmer le vendredi, le jour des fragments de dragon, voilà le bonus compte. Vous avez peut-être vu la vidéo où je galérais, où je ne l'ai peut-être pas encore mis en ligne. Mais voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tuto vous a plu, voilà, pour obtenir Phyconidia. Qu'est-ce que... C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il nous donne Phyconidia ? Il nous donne 1000 points de vie maximum, 3% de vitesse d'attaque en plus. 0,2% de coût critique en plus, 250 de dégâts physiques et 50 points de trouvailles magiques en plus. Et pour le crafter, je ne vous ai pas dit ce qu'il fallait pour le crafter. Alors, on va tout de suite retourner au club pour regarder, on aurait pu aller au hub. Mais si le jeu veut bien charger, ça a l'air de laguer à mort. Bon, ben voilà. Il ne nous a pas renvoyé au club, il nous a renvoyé au hub. Donc, pour charger Phyconidia ici, hop, il va, pour charger, pour crafter Phyconidia, il va vous falloir 300 écus de dragon, il va vous falloir 25 000 flux, 3000 minerais de veridium, 500 minerais de nitro-luisantine et 100 fragments d'œufs de semeur de dragon, semeur océanique. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, bonnes vacances, bon jeu à tous et à très vite. Ciao tout le monde ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501